Hello, hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo très spéciale, vidéo très spéciale puisque je viens de regarder en fait une expérience scientifique pendant une heure et demie, une expérience sociale qui m'a beaucoup bouleversé et que j'aimerais vous partager justement dans cette vidéo du jour. Je rappelle que c'est une vidéo tous les jours pendant 30 jours que je suis en train de faire. Je m'appelle Jérôme Inguès alias le maniaque de la progression. Je m'occupe de sportifs, de footballeurs ambitieux qui souhaitent devenir professionnels. En préparation mentale, diététique et athlétique, je les accompagne de manière individuelle à distance. Beaucoup de progression, à vous d'aller sur virtualness.com pour le savoir. Je vais vraiment m'axer sur cette expérience-là. Cette expérience que je viens de regarder, scientifique, sociale, appelez-la comme vous voulez, ça s'appelle l'expérience de 1000 grammes. L'objectif de cette expérience est de prouver en gros que tout le monde peut agir sous l'autorité de quelqu'un sans forcément le vouloir vraiment. Je vais rentrer un peu plus en détail et je vais faire le lien justement avec à l'époque les nazis, etc. Une expérience qui a été faite il y a très peu de temps, peut-être dans les dix dernières années, je ne sais plus exactement, qui a été reprise. Et en fait, on a mis deux personnes en confrontation et tout ça dans une télé. C'est-à-dire que sur un plateau, on a fait venir du public qui ne savait pas que ça allait être une expérience. On a fait venir un acteur qui jouait le rôle du piégé, on va dire, et vraiment une personne comme vous et moi qui pourrait faire le questionnaire. Et on a mis donc une personne à l'intérieur d'une cage qu'on a attachée et à chaque mauvaise réponse, puisqu'on va lui poser des questions, puisqu'elle doit se rappeler de certains mots, phrases, à chaque fois qu'elle oublie une décharge électrique, une décharge électrique, une décharge électrique, et de plus en plus forte la décharge électrique. Et on se rend vite compte qu'une fois qu'on est pris dans le jeu, qu'on a signé un contrat, qu'on nous a donné les règles, on n'allait pas désobéir. 80% des personnes ont continué le jeu jusqu'au bout. Alors que tout au long du jeu, l'acteur faisait des cris, demandait d'arrêter, souffrait. Mais la personne, vu que le jeu voulait qu'elle gagne un million d'euros, même si la finalité n'est pas forcément là, la finalité est que la légitimité d'une télé, d'une personne reconnue, comme par exemple, je ne sais pas moi, des personnes qui présentent des émissions de télé, on se rend vite compte que, pris dans le jeu, 80%, je le rappelle, 8 personnes sur 10 vont aller jusqu'au bout, jusqu'à tuer la personne, parce qu'à la fin, la personne ne répond plus. Et cette expérience scientifique, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne suis pas comme ça. Peut-être que vous ne l'êtes pas. Mais il y en a beaucoup qui ont continué quand même pas mal en chemin. 80% continuent jusqu'à la dernière question pour le jeu, pour les règles. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à désobéir un peu, à être un peu rebelle dans le football. Parce que si vous n'êtes pas rebelle, que vous n'avez pas de caractère, que vous n'êtes pas axé sur vos valeurs, jamais vous ne réussirez. Dans la vie, dans le football, nulle part. Quand on voit une expérience comme ça, qui n'est pas truquée, c'est une expérience scientifique. 80%. Donc peut-être vous, vous aurez agi de la même façon. Ne dites pas non, on ne sait pas. Si quelqu'un de plus haut placé que vous vous dit, tu fais ça, vous allez le faire. Parce qu'on vous a appris, depuis que vous êtes petit, à le faire, comme ça. Et pas désobéir aux règles. C'est comme ça. Le non, j'arrête, stop, très compliqué. Surtout quand il y a une personne plus importante, plus engagée que vous, derrière, plus haut, dans la hiérarchie, vous dit, fais comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. À la cinquième, on continue pour la plupart. Regardez, cette expérience-là, elle était énorme. Je ne peux pas vous la passer là, parce que franchement, c'est atroce, je trouve. Mais voilà, l'expérience de 1000 grammes. Une expérience vraiment bouleversante, que je viens de voir à peine. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Je vous ai dit, ces vidéos-là, elles sont faites par rapport à ce que je vis, et pour vous le replacer dans le football. Peu importe quelle qu'elle soit. Hier, je parlais justement des expériences à Miami. Donc, je vous invite à revoir également les dernières vidéos. Alors, pourquoi je parle de télé-réalité également ? Et je vais parler également de The Voice et de La Fille. D'accord ? Mais d'abord, la télé-réalité. La télé-réalité, aujourd'hui, nous a mis dans une telle situation que les enfants ont banalisé le fait d'humilier les autres. Ouais. Le fait qu'en phénomène de groupe, on peut émuler les autres sans qu'il y ait, on va dire, une sanction derrière. Parce que dans le jeu, dans l'expérience, la personne, l'acteur, le présentateur dit, la présentatrice en l'occurrence, dit, s'il y a un problème, c'est notre responsabilité. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez tuer la personne, ce n'est pas vous, c'est la faute de la personne. Vous vous rendez compte un peu ? Donc, la télé-réalité mène justement à des expériences comme ça. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas regarder la télé-réalité. Ce n'est pas le but. Mais faites attention. Faites attention. En plus, si vous êtes jeune. Encore plus si vous êtes jeune, parce que vous n'allez pas avoir le recul nécessaire pour voir ces émissions-là différemment qu'une personne comme moi qui a plus de 25 ans, 30 ans ou je ne sais pas combien. Quand on est jeune, moins de 21 ans, je vais prendre la majorité américaine parce que vraiment, je pense que jusqu'à 21 ans, on n'est pas encore maître des exacts. Ça, c'est encore repoussé la majorité pour moi. Je pense que vaudrait mieux que ce soit à 21 et pas à 18. Mais bon, c'est un autre débat. Vous le savez si vous n'avez que 19 ans de toute manière, puisque vous ne faites rien par vous-même aujourd'hui. On ne peut rien faire par soi-même. Alors, puisque vous n'avez pas financièrement la possibilité d'être libre. Et donc, vous obéissez aux règles de la maison, etc. Et c'est normal. Je ne dis pas l'inverse. Je dis que vous soyez un peu rebelles. Mais quand je dis un peu, quand on vous demande de faire quelque chose qui est en dehors de vos valeurs, ne le faites pas. Ne le faites pas. Entendez bien ça. Parce que les phénomènes de groupe, surtout dans les quartiers, vous le savez très bien. L'entourage est très important. Et s'il n'y a pas une personne derrière qui vous dit attention, 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 c'est la mort ou la prison. Vous le savez. Vous le savez très bien. D'accord ? Il y a des chansons là-dedans. Kerry James s'en parle également. J'aime bien Kerry James. Vous le savez très bien. Mais c'est la réalité surtout. Donc, la réalité d'aujourd'hui, faites attention. Ne banalisez pas le fait d'humilier les autres en groupe. Le fait de frapper. Le fait de faire des choses qui pourraient paraître anodines, mais qui aujourd'hui sont scandaleuses. Quand on revient un peu à nos valeurs, c'est scandaleux. D'être à plusieurs, de frapper une personne. D'être à plusieurs, d'humilier une personne. De se moquer d'une personne. Ça, c'est mal. Alors, autre chose. Et j'en viens à l'émission The Voice. D'il n'y a pas longtemps, là, justement. Moi, je ne regarde plus la télé quasiment. Là, je regarde un peu les JO en ce moment. Mais ça fait fou. Peut-être un an, je ne regarde plus du tout la télé. Parce que ce n'est que des énergies négatives, que des émotions négatives. Et au final, ça ne nous enrichit pas. Ça nous détruit plus qu'autre chose. Puisque quand on voit des trucs négatifs, à la fin, on est négatif. Coupez la télé pendant une semaine, un mois. Vous verrez la différence. Coupez vos téléphones pendant une semaine, un mois. Vous verrez la différence. Croyez-moi qu'elle est énorme. Donc, pourquoi je parle de The Voice, là ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, la personne avec le foulard ou le ruban, peu importe qu'on vous appelait, on s'en fout. Même si elle avait le voile, elle avait le droit d'avoir le voile. On est dans une émission privée. Et ceux qui ne sont pas contents, merci de quitter cette page, d'accord ? On parle ici de laïcité. On parle ici de partage. On parle ici d'échange. On parle ici d'humanité, d'accord ? Sur cette page, c'est humain avant tout. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, pour revenir sur ce sujet-là, et je vais désobéir puisque c'est le thème du jour. Pourquoi on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut en France ? Pourquoi ? On a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit. Et si un jour, ça vous arrive, ces choses-là, j'espère que vous porterez plainte. Parce qu'on n'a pas le droit, en l'occurrence, de vous lever sous prétexte que vous avez un ruban, sous prétexte que vous avez mis un message sur Facebook que toute la pensée du monde de France pense. Donc, alors ça veut dire quoi ? À part dans les régimes totalitaires, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est la première fois, et quittez le live, il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas. C'est la première fois dans l'histoire, je pense, depuis longtemps, qu'on n'a pas vu une chose aussi scandaleuse. La personne n'a rien demandé. Elle a un talent. Elle a exploité son talent. Elle a travaillé. Elle va à une émission de télé pour espérer gagner quelque chose. Et au final, elle interdit d'émission. Sous prétexte qu'elle a mis un mot qui va à l'encontre de la pensée, la bien-pensante, je ne sais pas comment on va appeler ça, peu importe, où tout le monde, on doit penser de la même façon. Non, on ne pense pas de la même façon. C'est pour ça que j'existe. C'est pour ça que j'écris Vitrainers. Parce que mon entière indépendance fait que je peux vous proposer des choses que d'autres clubs, d'autres personnes ne veulent pas entendre parler. Pourquoi ? Ça va saper leur autorité. Parce que la préparation mentale est une complémentarité qui vient un peu impacter tout ce qu'on a pensé pendant 20 ans. Un entraîneur aujourd'hui n'est pas un entraîneur. Je le répète, ça doit être un manager. On manage l'humain. L'entraîneur entraîne. Le manager s'occupe de la gestion humaine. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche dans les clubs, c'est des managers, plus des entraîneurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, on a arrêté de faire action-réaction. C'est-à-dire, on a arrêté de faire obliger. Faites ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Pensez par vous-même. C'est l'objectif de la préparation mentale et des managers. Que la solution vienne du groupe. Pas l'inverse. On appelle ça peut-être aussi, et beaucoup n'aiment pas, l'auto-suggestion, l'auto-gestion. Dans un groupe, on appelle ça de l'auto-gestion. Mais c'est très important d'avoir un minimum d'auto-gestion. On est sur plusieurs phases, mais l'auto-gestion est vraiment très importante. Pourquoi ? Parce que si la solution ne vient pas du groupe et que le coach n'a pas d'autorité, c'est mort. Par contre, si vous avez une autorité, que le coach est reconnu, capable, connu, là, automatiquement, ça marchera. Parce que vous vous obéirez. Et moi, je ne veux pas ça. Je déteste ça. Je déteste ça tout simplement parce que j'ai très bien vu les résultats qu'ont les sportifs quand ils s'affirment qu'ils ont confiance en eux et qu'ils vont à l'encontre de tout ce qu'on leur dit. Ce n'est pas tout entièrement. Parce qu'on va prendre les bonnes choses des autres. J'entends dans… Par exemple, on va vous dire « Ouais, fais ça. » « Ouais, mais moi, si vous êtes fort dans un truc et on vous demande de faire l'inverse, ne le faites pas. Faites 10%, 20%, 80%, vous faites ce que vous voulez. » Ça me paraît choquant. Peut-être des entraîneurs vont dire « Ouais, écrivez au scandale et tout. Je m'en fous. » Écoutez-moi bien. Je m'en fous complet. Pourquoi ? Si un joueur est à 95% de réussite sur les centres, pourquoi vous le faites rentrer sur les pieds alors qu'il va cadrer une fois sur 15 ? Centrer. Pensez à ça. Pensez un peu à désobéir, à être rebelle. Parce que sinon, on en arrive à des expériences comme ça où on obéit à une personne sous prétexte qu'elle est plus forte que nous, qu'elle a une expérience plus forte que nous. Non. Prenez des idées des autres. Faites des choses qui vous permettent d'aller vers votre rêve. Écoutez les personnes qui, comme moi, prônent l'humain avant tout. Oui, je propose des choses qui sont payantes. Oui. Parce que je sais qu'il y aura un résultat derrière. Vous l'avez vu, il y a des vidéos. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Et vous êtes libre de ne pas choisir. Par contre, si vous ne choisissez pas parce que sous prétexte qu'il n'y a pas assez d'argent, sous prétexte que peut-être que ça ne va pas marcher, on appelle ça l'excusite aiguë. Et si vous trouvez des excuses dans votre réussite, vous ne réussirez jamais. Parce que si vous ne mettez pas en place petit à petit des choses pour vous permettre de vous professionnaliser aujourd'hui, pour gagner plus par la suite et valoir beaucoup plus, eh bien, on verra ça. Mais à mon avis, il y a très forte chance que vous ne réussirez pas. Ne réussissez pas. C'est vraiment important de le comprendre, cet épisode-là, parce que le fait de voir des émissions comme ça, c'est révoltant. Comment 80%, 8 personnes sur 10, beaucoup plus en l'occurrence là-dedans, peuvent suivre des conseils jusqu'à limite tuer une personne ? Vous revoyez ce live-là du début si vous ne comprenez pas trop encore, mais c'est un jeu qui a permis en fait de prouver qu'avec une légitimité, une expérience, une personne pouvait manipuler une autre. Manipuler dans le mauvais sens du terme. Mon objectif à moi, c'est de vous aider à progresser. Elle est positive, elle est humaine, elle est engageante, elle est vraiment attrayante parce que l'objectif, c'est de réussir votre vie derrière. par contre, beaucoup de personnes, et je ne vais pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour faire la mauvaise pub ou quoi à qui que ce soit parce que, croyez-moi que, comme on dit souvent, la roue tourne. Il y a des personnes qui profitent des joueurs de football amateurs, qui profitent des joueurs de football amateurs pour leur promettre mon zémerveil, leur faire payer excessivement cher des sélections et au final, pour faire quoi ? Que dalle. Et quand je dis que dalle, c'est peut-être, ben non, ce n'est même pas peut-être en fait, c'est 0 sur 10 000, 0 sur 15 000 signatures professionnelles. 0 sur 15 000. Ouais, je pèse mes chiffres et je crois que je suis au-delà encore de ce qui se passe. Mais bon, il y en a d'autres, pareil, qui vont promettre des coachings décidés là. Au final, aucun résultat ? On a perdu de l'argent, on a dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie. Vous avez compris également qu'avec vos expériences, vous pouvez faire les bons choix par la suite. En l'occurrence, faire un coaching, c'est un très bon choix pour tous les joueurs qui ont pris ce choix-là, ont fait ce choix-là, ont été courageux, ont été exemplaires, ont été travailleurs. Eux ont des résultats. Donc vous, si vous êtes travailleur, engagé, motivé, courageux, différent, révolté, venez me voir, vraiment. Et si vous n'avez pas forcément d'argent, parce que pas tout le monde a de l'argent pour se payer un coaching. Un coaching, comme je le propose, ça coûte sur le marché 400, 600 euros par mois. Moi, je le propose à l'heure actuelle toujours moins cher que ça, bien moins cher que ça. Pour un suivi complet, je parle, on entend. Par contre, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vais lancer un projet. Ce projet-là, si vous ne, si ce n'est pas la chance, parce que là, on parle de chance, c'est rare que je parle de chance, parce que pour moi, c'est des actions à la chance. Et si vous ne faites pas l'action de vous engager, de vous inscrire sur le projet que je vais lancer, mais jamais vous ne réussirez. Et je pèse mes mots. Parce que ce que je vais vous proposer, personne ne vous le propose. Dans le monde, en France notamment, personne ne vous proposera une aussi grosse valeur ajoutée, une aussi grosse progression à un si peu cher, si peu prix. Désolé de perdre mes mots, parce que vous voyez, je suis hyper émotif là-dedans. Parce que ça m'énerve. Parce que ça m'énerve que vous suivez des Mongoliens, et je vais vous le dire encore une fois, que vous suivez des Mongoliens sur les réseaux sociaux, à la télé, qui vous empêchent de réussir. Qui vous font penser que vous allez vous rapprocher et qui au final vous empêchent de réussir. Excusez-moi messieurs. Excusez-moi. Mais rien que le fait d'aller à la chicha, avec des potes, vous êtes mal entourés. Parce que fumer une chicha, ça ne vous amènera pas vers votre objectif. Par contre, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et pourquoi j'ai chicha ? Parce que le narguilé, c'est encore plus dangereux que la cigarette, il n'y a pas de filtre, il n'y a que dalle. D'accord ? C'est vraiment important de le comprendre. Et arrêtez de faire les moutons. Parce que tout le monde va à la chicha, il faut aller à la chicha. Si vous êtes un homme, si vous êtes courageux, si vous voulez réussir, il faut faire différemment et penser différemment des autres. C'est le thème du jour, je le rappelle. Donc, je reviens à la fille de The Voice. C'est quoi cette histoire, encore une fois ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas le droit de penser comme on a envie ? C'est vraiment incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait du monde encore sur le live. N'hésitez pas à liker, mettre un cœur et tout, parce que je ne vois pas le nombre de personnes connectées. D'accord ? N'hésitez pas, par votre présence, à mettre un pouce en l'air si vous êtes d'accord avec ce que je dis depuis le début. Donc, prenez conscience qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir, il faut avoir du caractère et penser différemment des autres et faire des choses différentes des autres. Si vous ne voyez pas 150 000 personnes à l'heure actuelle sur VTRAINESS, il faut y aller. J'ai peut-être 1500 et quelques likes, parce que ça compte énormément pour vous les liker, peut-être sur les pages Facebook. Je n'en ai peut-être pas 150 000, mais je vide ma passion parce que je fais de la qualité, je ne fais pas de la quantité. Je m'en fous d'avoir un million. Si un jour, j'ai un million de personnes sur ma page Facebook, tant mieux. Ça voudrait dire que j'ai pu aider peut-être 10 % de ces personnes-là à devenir pro. Et croyez-moi que cet été, l'objectif, c'est 5 sportifs professionnels. Il y en a qui font 0 sur 15 000, moi, ça sera 5 sur 20, sur 10, sur 15, peu importe combien j'en aurai. D'accord ? Je vais défier toutes les statistiques. Et avec le projet que je vais lancer, je veux que dans 6 mois, vous signez minimum 2 niveaux au-dessus avec un salaire à 600, 800 euros minimum pour vous impacter et pour progresser rapidement, sauter des étapes, passer des paliers, aller très rapidement. Peut-être que vous dites mais ce mec est fou, comment je peux pouvoir en 6 mois progresser aussi vite pour me permettre de gagner de l'argent, pour me permettre de gagner plus sur mon salaire ? 6 mois, la majeure partie de mes sportifs ont gagné plus de 500 euros par mois. Plus de 500 euros par mois sur leur salaire qu'ils ont actuellement. Il y en a, ils ont doublé. Il y en a, ils ont fait x5. Il y en a, ils n'avaient rien. Maintenant, ils ont 900, 1100, 2000. Il y en a d'autres, ils sont bien au-dessus. Je n'en parle pas. Ça ne sert à rien parce que la majorité des personnes qui m'écoutent ont moins 2500 euros par mois. Sachant que la moyenne de salaire français, c'est 2225 euros par mois, salarié. Football, on est un peu au-dessus, bien évidemment. Mais dans le monde amateur, on ne connaît pas énormément bien sa vie. Donc, c'est vraiment important de comprendre cet épisode. Et si vous avez quitté le live en cours, que vous n'êtes pas d'accord ou alors, si vous êtes là vraiment, bravo à vous. Bravo à vous. Ça veut dire que tout ce que je vous dis là, ça va directement dans le cœur. Et c'est le but de ce message, de ces épisodes et de ce que je fais. Moi, je veux aider les autres. Ceux qui ne veulent pas être aidés, je m'en fous. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Si vous voulez être aidés, si vous voulez progresser, si vous voulez devenir pro, si vous voulez vraiment gagner votre vie dans le football, continuez à suivre ce que je fais. Croyez-moi que ça va vous aider. Et ce que je vais vous proposer va être de plus en plus attrayant, de plus en plus complet, de plus en plus expérimenté. Parce que ça fait depuis 2011 que je travaille sur ces projets-là. Depuis deux ans que j'avais ce projet en tête. Depuis deux ans que j'avais ces projets en tête. Il y en a deux. Et franchement, franchement, personne ne peut vous proposer ça. Pourquoi ? Parce que personne en investit en lui. Ceux qui vous disent « Ouais, moi je suis coach. » Qui se paye des formations à plus de 2000 euros ? Qui se paye des formations ? J'en ai payé depuis que j'ai commencé. C'est ma deuxième ou troisième là. Alors il y a des petites formations. Là, je parle des grosses seulement. Pourquoi ? Parce que je veux apprendre. Il y en a encore une qui va arriver. Parce que je veux apprendre. Parce que je veux apprendre tout ce qu'il faut pour vous aider pour que le plus rapidement possible, vous puissiez aller au plus haut niveau. Le plus rapidement possible. « Ouais, mais Jérôme, ce que tu dis là, c'est du mytho. Ce n'est pas possible. » Écoutez les gars, quand j'ai lancé mon projet de suivi à distance, on m'a dit « Ce n'est pas possible. » On a vu les résultats. Et cet été, je compte bien le prouver. Cet été, je compte bien le prouver. Et il y en a encore qui vont arriver dès le mois de mars pour un suivi individualisé. Et on va avoir encore plus de chances de faire des signatures pro. Et dans le projet que je vais lancer, j'espère pouvoir vous permettre de passer d'un niveau régional à un niveau national, d'un niveau national, à un niveau beaucoup plus haut. Et si vous êtes en national, en Détroit, national, j'espère que vous signerez pro grâce à ce que je vais proposer. Et si vous êtes professionnel, peut-être que vous irez en Ligue des Champions. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Très bientôt, croyez-moi qu'il va y avoir des professionnels dans l'Utrainance. Des vrais professionnels. Des mecs qui vont inspirer les autres. Des mecs sortis de quartier ou sortis de centres de formation qui se sont perdus en chemin. Croyez-moi. Croyez-moi que ça va être énorme. Voilà. Pour l'épisode du jour, il était un peu long. certes, mais très important, impactant. J'espère en tout cas inspirant. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce live. C'était Jérôme de Vichoynus alias le maniaque de la progression. Je vous dis à très bientôt pour un coaching ou pour une prochaine vidéo et pour le prochain projet. Merci à tous et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre l'au-delà. Merci à tous.